bonjour bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de la rélecture aujourd'hui je vais vous parler d'un petit comics un peu particulier qui est sorti il y a déjà quelques temps c'est le Lobo numéro 1 vous allez me dire bah ça fait longtemps qu'il est sorti c'est pas comme si les reviews on n'avait pas déjà eu quelques unes dessus bah en l'occurrence oui mais comme le personnage du Lobo New 52 va apparaître très prochainement dans le nouvel épisode de Supergirl qui sort la semaine prochaine il me semblait assez judicieux de revenir sur le personnage aujourd'hui alors le Lobo New 52 c'est quoi ce n'est pas le main man ça c'est vrai c'est pas lui bon il est classe il est magnifique il est grandiose mais c'est pas lui le Lobo de New 52 enfin un des deux Lobos en l'occurrence qu'on voit apparaître dans ce volume c'est lui alors oui tout de suite bien sûr c'est pas la même chose c'est pas la même classe et c'est ça qui a fait hurler la plupart des fans mais est-ce que c'était vraiment justifié de faire un tel bashing sur un personnage comme ça dès sa première apparition on va revenir un petit peu là dessus et puis sur Boutia en lui-même alors déjà la première chose qu'on peut se dire c'est que quand on voit le perso qui somme toute reste quand même assez badass hein franchement ça va on a vu pire c'est ouais mais il ressemble tellement pas à l'original alors oui c'est un fait mais en même temps c'était plutôt point positif puisque dans l'univers de New 52 dans les épisodes de Death Rock on a déjà la présence de la reprise du main man bon qui est déjà pas mal différente mais qui quand même reste aussi bodybuildé qu'était l'original là l'idée c'est d'en faire un autre du coup on ne sait pas vraiment lequel des deux était le vrai Lobo à l'origine dans l'univers pas pour les fans évidemment pour les fans le premier c'est le premier qui est apparu c'est plus simple donc plutôt que de faire sa copie conforme et de se dire ouh j'ai les deux mèmes qui se tapent dessus ouais super intéressant c'est vrai c'est vrai que c'est ce genre de choses qui provoquent la némésie c'est l'original qui sont identiques c'est pas vraiment fantastique quand même comme concept donc le parti pris d'en faire un personnage totalement différent mais qui garde une capacité assez importante à être balèze c'était plutôt bien alors oui on va remettre la petite image il a un look de rocker oui c'est vrai on pourrait plus ou moins dire qu'il a une banane soyons honnêtes pour autant ça va il est plus bifi d'ailleurs on notera c'est ça assez rapidement que les premières esquisses qu'on nous avait présenté du personnage qui en faisait un espèce d'ado de 14 15 ans et que oui oui ça faisait mal au coeur personnellement je suis partie de ceux qui ont hurlé à la première fois qu'on a vu les croquis mais quand on voit arriver ça ça va on en a quand même pour notre argent on est face à un personnage qui a une carure qui a priori est un homme à femme est un homme qui est plutôt puissant ça ça se voit aussi c'est pas bien on le voit affronter plusieurs adversaires au fil du comics on constate qu'il est plutôt réputé dans son domaine puisque c'est un chasseur de primes qui a somme toute l'air d'avoir rempli plusieurs contrats pour au moins quelques personnages et qui en plus a une sérieuse dent contre notre lobo préféré et qui apparemment veut le tuer bon ça ça te laisserait présager si décès ne cède pas aux pressions du lectorat qui n'a pas pris ne serait-ce que la peine d'attendre le volume pour pouvoir parler du personnage en mal un combat plutôt épique plutôt sympa puisque bon les deux persos dans la même pièce ça ferait quand même pas mal de bruit avec un petit peu de chance ça c'est la théorie que plusieurs personnes sur internet ces derniers mois ont soulevé et que moi personnellement je soutiens c'est l'idée que les deux s'allient et finissent par faire quelque chose d'encore plus génial par rapport aux héros de la scène ça ce serait quand même très très cool en tout cas j'espère qu'ils vont pas le tuer trop vite donc maintenant que ça s'est établi on va revenir un petit peu sur le comics en lui même donc c'est un volume est apparu dans le contexte du bilanement donc pour mémo celui où les personnages prenaient là les personnages négatifs prenaient la place des héros vraiment comme acteurs principaux des séries ce qui en soit était une initiative plutôt sympa et où on notera d'ailleurs que ce volume a eu un succès assez correct par rapport aux séries qui sont sortis à la même époque ce qui est déjà pas mal alors on est face à quoi on est face à de la science fiction classique sommes toutes avec des bestioles des monstres des aliens à savoir si c'était vraiment une citation mais on commence quand même dans un bar avec de la musique ce qui n'est pas non plus sans forcément rappeler ce cher et vieux star wars voilà on est quand même dans le même type d'ambiance la sf classique est ce que c'est transcendant est ce que c'est nouveau est ce que c'est machin non ça c'est vrai mais est ce que c'est vraiment est ce qu'on demandait vraiment à ce livre d'être particulièrement bouleversant non on lui demandait juste d'introduire un nouveau personnage de l'introduire correctement et a priori c'est ce qu'il fait l'univers est simple à appréhender il est cohérent par rapport à ce qu'on a déjà vu dans l'univers de décès somme toute il n'y a pas de raison de gueuler dessus niveau dessin découpage là encore une fois on est dans du classique on est dans quelque chose d'efficace mise en page et des découpages simples précis qui enchaînent bien les actions voilà c'est très clair les couleurs sont bien agencées la caméra les rend très 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 mal évidemment mais on a des ambiances colorées qui sont plutôt agréables avec un bon découpage des actions niveau dessin alors là avec la caméra ça va être infernal mais c'est pareil on est quand même dans quelque chose de très élégant de très efficace les expressions des personnages sont plutôt bien rendus et on pourra même faire un petit détail sur la qualité des expressions la qualité des expressions on n'a pas vraiment de problème pour comprendre ce qui se passe dans la tête des personnages c'est quand même plutôt agréable à regarder ça va les plans sont intéressants les détails sont bien faits les personnages sont proportionnés correctement déjà c'est beaucoup parce qu'on a vu certaines choses sortir qui avait vraiment pas déjà la qualité en question niveau du scénario oui mais oui quand même donc on est introduit face à un personnage qui est déjà directement dans son univers on n'a pas vraiment de scène d'exposition ce qui n'est pas plus mal parce que ça aurait été très long très redondant on a quelques informations qui sont disséminées au fil du comics à un moment on a entre autres le personnage qui fait référence à sa planète d'origine et au fait que notre logo a pris la poudre des scampettes au moment où il aurait dû mourir et depuis il a pris son identité bon soit c'est bien c'est vite fait on n'a pas besoin de plus pour l'instant ce sera sans doute développé plus tard on a son métier chasseur de primes on a un petit aperçu de sa mentalité via les monologues qui ont été plus à certains qui personnellement m'ont beaucoup intéressé parce qu'on plonge dans la psyché du personnage directement on voit assez vite comment il fonctionne on a d'ailleurs un petit détail qui revient c'est pas vraiment un gag de répétition c'est plus une situation de répétition c'est le sorry not sorry qui arrive au début où en fait il s'excuse sans s'excuser donc auprès d'un personnage qui n'est déjà plus dans la scène on a vaguement entre aperçu une fois mais voilà aux chanteuses qui est dans le bar bon il refait ça quand il est devant les personnages qu'il est chargé à un moment de récupérer parce qu'ils ont répondu tout simplement et là on a un petit moment où on se dit est ce que ce personnage ne serait pas un chictif en fait parce que son premier réflexe c'est les aider c'est à dire ouais ça va vous êtes en sécurité vous inquiétez pas puis se reprend il fait bah oui mais non non je suis vraiment trop près donc en fait de trouver une autre logo pour me permettre de sauver des gens est ce que ça voudrait pas dire que dans d'autres circonstances il l'aurait fait ça quand même c'est plutôt intéressant et la dernière fois il parle directement au lecteur ce qui par contre est quand même quelque chose qui est plutôt caractéristique que peu de personnages se permettent de faire alors est ce qu'il parle directement au lecteur ou est ce qu'il fait ce genre de dialogue qu'on peut pratiquement tout savoir entre guillemets où on s'adresse plus ou moins à un public imaginaire quand on est en train de parler allez savoir mais ça reste quand même une phrase qui revient trois fois sur un comics qui est relativement court puisqu'il doit compter une quarantaine de pages à peine à voir à voir en conclusion logo 10 1 est ce que c'est un bon comics il est clair il est efficace il est bien dessiné le personnage est présenté correctement et effectivement on arrête la situation sur un passage qui pourra nous laisser entrevoir très facilement une suite il était présenté comme un one shot mais c'est un one shot d'introduction donc oui est ce qu'on est déçu que ce soit pas le main man sachant que le main man continue à exister ailleurs la question se pose pas simplement pas le même personnage donc il n'y a pas à être déçu ou pas pour les gens qui n'aiment pas la science fiction évidemment par contre ce film ne parlera absolument pas puisque c'est ça ça c'est un problème de genre voilà donc c'était la première critique de l'arrêt lecture j'espère que ça vous a plu j'ai prévu de faire savez joke man sur le suivant d'ici là vous pouvez aimer partager laisser des commentaires évidemment sur ce qui vous a plu vous a pas plu parce que l'intérêt c'est de faire évoluer les vidéos en tous les cas à très bientôt bonne soirée bonne journée bonne nuit ça dépend l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et à la prochaine